Bienvenue à toutes et à tous, visage connu, moins connu ou encore inconnu. Soyez bienvenue pour ce temps de culte. Notre ami David McKay, qui devait être à ma place ce matin, qui est aumônier militaire, il devait présider le culte ce matin, mais il m'a appelé hier en fin de journée pour me dire qu'il avait totalement oublié de nous inscrire dans son agenda et c'est donc à La Tremblade qu'il prêche ce matin. Heureux habitants de La Tremblade. Je vais donc me faire son porte-parole ce matin. Amen. 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 Chers amis, au moment de commencer ce temps de culte ensemble, avant toute chose, recevons ces paroles d'espérance et d'amour qui nous viennent du Seigneur au travers de l'évangéliste Matthieu. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui le demandent ? » Nous recevons par ces paroles que Dieu nous accueille dans son amour. Sa grâce nous est donnée par Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous invite à la prière. Au commencement de ce culte, nous nous souvenons que tu es là, au milieu de nous. C'est nous qui ne sommes pas là. Nous nous souvenons qu'en Jésus-Christ, tu nous as tout donné. C'est nous qui ne t'avons pas cherché. Nous nous souvenons que dans l'Évangile, tu as ouvert toutes les portes. C'est nous qui ne sommes pas entrés. Ce matin, tu es vivant au milieu de nous. Accorde-nous le privilège de te chercher. Accorde-nous le courage d'entrer. Accorde-nous la grâce d'être là. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au psaume 47, les trois strophes. Le psaume en entier. Applaudissement. Applaudissements. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Oracle du Seigneur. Dans une captivité, au fond de son exil, un peuple reçoit une parole. Je vous donnerai un avenir et une espérance. Quand l'avenir est sombre, que l'espérance est en panne, un peuple reçoit une promesse. Vous intercéderez et je vous exaucerai. Quand Dieu se cache, qu'il se fait silence, un peuple reçoit une assurance. Vous me chercherez et vous me trouverez. Nous te louons et nous te bénissons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités, pour ta foi dans notre incrédulité. Nous te louons et nous te bénissons pour ta source dans nos déserts, pour ta vie dans nos cimetières, pour ta présence dans nos exils, pour ton souffle sur notre argile. Nous te louons et nous te bénissons pour ton feu dans nos nuits, pour ta paix dans nos conflits, pour ton fils dans nos malheurs, pour ta guérison sur nos peurs. Nous te louons et nous te bénissons pour ta victoire sur nos inquiétudes, pour ton pain dans nos solitudes, pour ton évangile sur notre blessure, pour ta résurrection dans nos fractures. Amen. Je vous invite à vous lever pour poursuivre notre louange en chantant le cantique 47-19. 47-19, tu es là au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies. L'espoir qui nous fait vivre, Tu es là au cœur de nos vies. L'espoir qui nous fait vivre, Tu es là au cœur de nos vies. L'espoir qui nous fait vivre, Dans le matin de nos vies. L'espoir qui nous fait vivre, Tu es là au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies. L'espoir qui nous fait vivre, Tu es là au cœur de nos vies. L'espoir qui nous fait vivre, Tu es là au cœur de nos vies. L'espoir qui nous fait vivre, Tu es là au cœur de nos vies. L'espoir qui nous fait vivre, Tu es là au cœur de nos vies. L'espoir qui nous fait vivre, Tu es là au cœur de nos vies. L'espoir qui nous fait vivre, Tu es là au cœur de nos vies. L'espoir qui nous fait vivre, Tu es là au cœur de nos vies. L'espoir qui nous fait vivre, Tu es là au cœur de nos vies. L'espoir qui nous fait vivre, Tu es là au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies. L'espoir qui nous fait vivre, Avant d'ouvrir la Bible, je vous invite à la prière. Père, Ta parole est pour nous fermant du Royaume et germe d'espérance. Que par ton Esprit, nous la recevions avec simplicité, et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que Tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La première lecture pour se proposer pour ce matin est le psaume 4. « Quand je t'appelle au secours, ô Dieu qui rétablit mon droit, réponds-moi. Déjà, quand j'étais opprimé, tu m'as rendu la liberté. Fais-moi la grâce d'écouter ma prière. Vous autres, jusqu'à quand salirez-vous mon honneur, vous qui aimez accuser pour rien et qui cherchez à me calomnier ? Apprenez que le Seigneur m'a fait une grande faveur. Il m'écoute quand je l'appelle au secours. Si vous êtes fâchés, ne vous mettez pas en tort. Réfléchissez pendant la nuit, mais restez tranquilles. Offrez plutôt les sacrifices convenables et fiez-vous à la décision du Seigneur. Beaucoup se plaignent. « Ah, que nous aimerions voir le bonheur. Seigneur, fais-nous bon accueil. Mais dans mon cœur, tu mets plus de joie que ces gens n'en trouvent à récolter tout leur blé et tout leur vin. Aussitôt couché, je peux m'endormir en paix, car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. » Nous allons lire dans l'Évangile de Jean, chapitre numéro 2, verset 1 à 5. « Deux jours après, il y eut un mariage de la ville de Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. » Quand il ne resta plus de vin, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire ? Mon heure n'est pas encore venue. » Mon heure n'est pas encore venue. La mère de Jésus dit alors aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » C'est pour la technique, j'espère que vous entendez encore ou pas ? Je parle plus fort ? Je vais essayer de parler plus fort. La troisième lecture sur laquelle portera la prédication se trouve au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, les versets 13 à 19. Actes 3, versets 13 à 19. « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a manifesté la gloire de son serviteur Jésus. Vous-même, vous l'avez livré aux autorités et vous l'avez rejeté devant Pilate, alors que celui-ci avait décidé de le relâcher. Vous avez rejeté celui qui était saint et juste et vous avez préféré demander à Pilate de vous accorder la libération d'un criminel. Ainsi, vous avez fait mourir le maître de la vie. Mais Dieu l'a ramené de la mort à la vie et nous en sommes témoins. C'est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en son nom, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné d'être complètement guéri, comme vous pouvez tous le constater. Cependant, frères, je sais bien que vous et vos chefs avez agi par ignorance à l'égard de Jésus. Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé autrefois par tous les prophètes. Son Messie devait souffrir. Changer donc le comporte de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le quantique 21-01 « Tous ensemble, ô notre Dieu ! » 21-01 « Tous ensemble, ô notre Dieu, nous écions vos péchés ! » « Tous ensemble, ô notre Dieu, nous écions vos péchés ! » Chant. 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 Sous-titrage MFP. Et qui travaille régulièrement avec la coordination nationale, évangélisation et formation. Si on regarde la nuée des chrétiens aujourd'hui, aux deux extrêmes, il y a les intellos et les activistes. L'intello lit la Bible, fait de l'exégèse, la croise avec l'histoire de l'Église, va chercher chez les pères, élève le débat, touche au ciel et y reste. L'activiste au ras du sol, il s'occupe des pauvres, des migrants, des personnes seules, fait des visites. Il est dans de nombreuses associations et du coup, il n'a plus le temps de lire la Bible et de prendre du recul par rapport à ses engagements. Vous tous ici, vous n'êtes ni l'un ni l'autre, mais vous en connaissez de ces extrémistes bien pensants et bien faisants. Ils sont vos frères et sœurs en Christ, mais vous n'en pensez pas moins. Si vous êtes plutôt intellos, vous trouvez que les activistes en font trop. Si vous êtes plutôt activistes, vous dites que les intellos pourraient aussi mettre un petit peu les mains dans le cambouis de temps en temps. Si je suis parti sur ce terrain, c'est que je pense que notre texte nous invite à réfléchir aux gestes et aux discours. Pierre guérit, puis il fait un discours. Une guérison, un geste versus une prise de parole, un discours. Un geste, parle-t-il de lui-même ? Faut-il vraiment y adjoindre un discours ? Parlons du geste. Tous les vendredis ou presque, je vais avec d'autres récupérer à la banque alimentaire les rebuts non encore passés de date des grandes surfaces. Cela évite de les mettre à la poubelle. Les grandes enseignes auront un avoir fiscal et les bénéficiaires du RSA auront de quoi manger. J'y passe la matinée, le temps d'aller chercher le camion, de charger les glacières, d'aller de l'épicerie à la banque alimentaire, de charger le camion, après avoir rempli des sacs de pain de viennoiserie, trier le frais, charger les cajots de fruits et de légumes, éviter de casser les oeufs, caler tout cela dans le camion pour que cela ne glisse pas dans les virages. Arriver à l'épicerie, décharger, commencer à préparer les tables dans le hangar glacial pour être prêt à 14 heures pour la distribution. De temps en temps, au cours de la matinée, mon cerveau fait une pause. Pourquoi je fais cela ? Une petite musique se déclenche dans mes oreilles. À toi la gloire, au ressuscité. Juste dans ma tête. Mes collègues chauffeurs n'en savent rien. Motus. Un jour, l'un d'entre eux m'a fait une petite réflexion qui m'a blessé, mais si j'en parle ce matin, c'est que ce n'était pas inutile. Il a dit alors que je partais, « Alors, tu as fait ta béat ? Tu pars l'esprit tranquille ? » Je ne lui avais jamais dit que j'avais fait du scoutisme ou qu'il ne me ferait pas faire ça le dimanche matin, rappeur au culte. Pourtant, comment avait-il deviné que mes matinées à l'épicerie sociale avaient à voir avec une bonne nouvelle, alors que je n'en avais jamais parlé ? Mon geste parlait-il de lui-même ? J'aurais pu tout aussi bien vous parler de ceux qui reçoivent à déjeuner des étudiants seuls et démunis en cette période de pandémie, de ceux qui collectent ou trient des médicaments pour les redistribuer, de ceux qui visitent ceux qui sont isolés. Parlons du discours. Alors fallait-il, comme Pierre, profiter de l'occasion et partir dans un grand discours ? D'autant au passage que Jésus, d'ailleurs, ne faisait pas forcément des grands discours après une guérison. Il disait, « Va te montrer au prêtre, va te laver à Siloé, prends ton grabat et marche. Garde-toi de ne rien dire à personne. » Le geste était suffisant. Alors cela conforte ma lâcheté. Je ne prendrai pas le risque d'une tirade. Et puis la réflexion moqueuse de mon copain Gérard m'invitait au silence. Mais examinons deux possibilités. Premièrement, je réponds, « Tu ne crois pas si bien dire. Figure-toi que j'ai rencontré un homme qui vivait il y a 2000 ans, qui a donné sa vie pour moi, et cela m'incite à combattre mon égoïsme naturel et à venir le vendredi donner un petit peu de mon temps de retraité. » Le risque, c'est qu'il me prenne pour un chou et que cela ne provoque qu'un sourire amusé. Peine perdue. Deuxième possibilité, « Je ne dis rien » en attendant qu'on Gérard entend un jour une petite musique dans un coin de sa tête. « À toi la gloire, ô ressuscité. » Et je ne serai pas là pour l'entendre. Tout cela n'a pas grand-chose à voir avec ce qui s'est passé il y a 2000 ans à Jérusalem. Ce que Luc raconte n'est peut-être même jamais arrivé. Peut-être quelque chose d'approchant. Une guérison, c'est quand même autre chose que d'aider des bénéficiaires du RSA dans une bourgade du Poitou. Quoique. Luc rapporte que Pierre doit dire à ces gens qui sont au Temple et qui sont abasourdis par ce qui est arrivé. Ne nous regardez pas avec des yeux ronds. Nous n'y sommes pour rien. C'est Jésus qui a guéri cet homme. Et cela, il fallait le dire, parce que des guérisseurs plus ou moins honnêtes, il y en avait plein en ces temps bibliques. Et Pierre et Jean ne voulaient pas être pris pour l'un d'entre eux. Ils voulaient que l'on voit vraiment en eux des disciples de ce Jésus. Il fallait justifier l'intérêt de cette première église en formation, montrer aux Juifs le lien entre ce groupuscule de followers, on dirait aujourd'hui, et l'histoire du peuple d'Israël. Le geste dans le récit de Luc n'est pas suffisant. Il doit être expliqué. Luc raconte l'histoire pour qu'elle soit édifiante et rallie de nouveaux croyants. C'est de la propagande, même si le mot aujourd'hui est piégé. Le discours est aussi porteur d'un autre message, le pardon. Luc, par la bouche de Pierre et Jean, dit aux Juifs pratiquants, l'épisode se passe dans le temple de Jérusalem, il leur dit « Même si vous l'avez tué, ce Jésus, vous pouvez vous joindre à nous. On ne vous en tient pas de rigueur. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Et puis, emporté par la foule, son discours touche à quelque chose qui est central dans la prédication de Jésus. Le péché inéluctable, le pardon, la conversion. Déjà, Jean-Baptiste l'annonçait, changé de comportement. Et ces mots sont au centre de notre liturgie. Tous les dimanches, nous vivons cette conversion par le rappel de la loi, la demande de pardon et l'annonce de la grâce. L'entrée dans le peuple de Dieu s'ouvre par ce baptême. Notre appartenance à l'Église passe par cette conversion hebdomadaire, quotidienne, de tous les instants. Luc destine son évangile aussi aux convertis qui ne sont pas issus du judaïsme. Dès lors, le message devient œcuménique. Les convertis, d'origine juive, ont toute leur place dans la première Église, comme les autres. Et il faut donc promouvoir un vivre ensemble dans l'Église, chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine païenne. Est-ce utile d'actualiser ? Poser des gestes, c'est bien, mais ce n'est pas la peine de en faire tout un plat. Faire le bien, évidemment, c'est bien, mais ne pas faire le fier. Paul non plus, dans ses lettres, ne se vante pas des miracles qu'il a faits. Il est plutôt discret. Luc les met en valeur dans les actes comme ils mettent en valeur ceux de Pierre. Ni Pierre, ni Paul ne revendiquent un pouvoir personnel dans ses miracles. Pour Pierre, c'est Jésus qui est ressuscité, qui agit. Alors que pour Paul, c'est l'Esprit. Et c'est pareil. car notre bonne nouvelle ne vous est pas arrivée en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Sous la plume de Luc, le discours de Pierre est indispensable ce jour-là à Jérusalem. Il faut convaincre des hommes et des femmes de confesser la foi en ce Jésus, quelle que soit l'origine de ces gens, juifs ou non, construire l'Église. Le discours qui suit le geste est simple, mais il ne doit pas toujours être formulé. Si je fais cela le vendredi matin, c'est parce que Jésus, un jour, a donné sa vie pour moi, comme pour effacer le mal. Si je fais cela, ce n'est pas pour que cela se voit, pour qu'on en parle. C'est parce que cet amour est infini et qu'il a transformé ma vie. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Nous nous levons pour nous associer à cette confession de foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme, pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et qui nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le Royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Je vous invite à rester debout et à chanter le cantique 4107 4107 Jésus, ton nom est le plus beau. Jésus, ton nom est le plus beau. La vie est ton cœur et mon sacre. La vie est ton cœur et mon sacre. La vie est ton cœur et mon sacre. Jésus, ton nom est le plus beau. Jésus, ton nom est le plus beau. Jésus, ton nom est le plus beau. Sous-titrage MFP. 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 à vos frères, Sous-titrage MFP. ...